Si le travail sur la notation en musique appelle de multiples hypothèses d'échange avec les arts graphiques, il va sans dire que la construction de nouveaux objets sonores a été, de son côté, envisagée à des niveaux à la fois plastiques et musicales, ce qui a nécessité des collaborations avec des architectes ou des sculpteurs. Je passerai le fait, par exemple, que ça se propage dès le mouvement futuriste, par exemple avec le roussolophone, avec Luigi Roussolo, qui était à la fois plasticien, facteur d'objets sonores et compositeurs. Puis, à partir des années 40, le sculpteur Harry Berthoya, dont la démarche est très liée aux recherches et aux visées spirituelles développées par Fischinger en Californie, avec qui Fischinger-Cage avait notamment des relations. Donc Berthoya réalisa plus d'une centaine de ce qu'il appelait les sounding brasses, en bronze, en beryllium ou en nickel, qui étaient en fait des assemblages de tubes de différentes tailles, susceptibles de produire des vibrations aussi bien acoustiques que visuelles. Depuis, le mouvement de la sculpture sonore n'a cessé de se développer. Bon, moi, je vous donnerai un certain nombre de jalons, si vous voulez, mais je passerai sous silence, par exemple, puisque Mickaël vient d'en parler, les sculptures sonores des frères Bachet. Et de même, je n'évoquerai pas Jacques Rémus, qui, je pense, pourra parler beaucoup mieux que moi-même de ses propres productions. Donc j'évoquerai quelques autres jalons. Donc, ce mouvement de la sculpture sonore n'a cessé de s'amplifier depuis les années 50. Les premières sculptures acoustiques, par exemple, de Jean-Tinghéli, Mes Étoiles, qu'on sert pour cette peinture, datent de 58. Ça pourrait être considéré comme... Là aussi, c'est difficile historiquement de savoir qui a fait quoi en premier, mais ça compte quand même parmi les premières sculptures sonores. Dans ce cas, donc dans Mes Étoiles, certaines peintures étaient associées à des instruments de percussion. Placées sur de petits tableaux de bord, des interrupteurs permettaient aux spectateurs de déclencher des effets sonores. À cette époque, qui coïncide avec plusieurs projets en collaboration avec Yves Klein, Tinguéli semble opérer une relative dématérialisation de l'œuvre d'art par le recours à des sources sonores partiellement invisibles et éphémères, éphémères étant très importants pour lui. En 1960, il réalise, par exemple, pour le Museum of Modern Art, un hommage à New York, incluant notamment une machine qui se détruisait elle-même. Dix bras provenant de vieux véhicules étaient associés à des... étaient destinés à frapper les touches d'un piano. L'instrument était également associé à un jeu de rouage qui contribuait à le faire sonner. Placé à côté de lui, un poste de radio devait être scié en deux. Après quelques minutes, un saut d'essence fut versé sur la flamme d'une bougie, de telle sorte que le piano prit feu. suivent en 1961 plusieurs sculptures radiophoniques. Cette idée de sculpture radiophonique, on la trouve aussi, mais je ne peux pas encore une fois parler de tout cela, mais Rauschenberg, à la même période, a fait un certain nombre d'installations où le son avait une importance fondamentale. Cette pénétration du sonore incitera le compositeur Toshi Yishanagi à réaliser en 1963 pour un catalogue d'une exposition à Tokyo accompagnée d'un disque, une musique à partir des bruits produits par les sculptures de Tengeli. Ultérieurement, de nombreux projets de Tengeli ont inclus des cortèges, des défilés où le sonore occupe une place importante, l'événement artistique tendant ainsi à devenir une sorte de carnaval ou de mascarade ayant participé, par exemple, notamment le poète sonore François Dufresne. Conçus vers 1985, les méta-harmonies témoignent tout particulièrement de son souci d'associer étroitement machines et bruits. Et au bruit inhérent au mouvement des machines viennent s'ajouter des sonorités d'instruments comme des pianos, cymbales, tambours, woodblock, etc. Fata Morgana, qui fait partie de la série des méta-harmonies, est ainsi une véritable usine à faire du bruit. Et voilà ce qu'il dit, « Je dérange tout par les sons qui se déplacent. Vous avez deux ou trois percussions qui sont liées, mais si vous voulez de nouveau entendre les mêmes séquences de sons, vous devrez attendre des années. » Il y a là une manière d'introduire au sein du dispositif un certain désordre qui ouvre le projet sur une part de hasard et d'imprévisibilité. Alors, un autre sculpteur sonore, à mon avis, tout à fait remarquable et fondamental, c'est Takis. Et chez lui, la préoccupation sonore apparaît le plus souvent inséparable de ses projets d'environnement plastique. Dans son autobiographie, il écrit notamment « Ah, si seulement je pouvais, avec un instrument comme le radar, capter la musique des sphères. Cette idée me fait oublier toutes les lois de l'art. Si cet objet pouvait capter et transmettre les sons en tournant, mon imagination serait couronnée. » En 1963, Takis réalise ses premières sculptures musicales, notamment sous la forme de pendules magnétiques. Le pendule magnétique musical était composé d'une aiguille posée pour frapper une corde de piano, une boule et d'une tablette de liège avec des intérieurs magnétiques. La fonction des objets de liège étant de se heurter l'un l'autre quand ils vivrent, puis de frapper la planche d'un coup assourdi. La même année, Takis réalise un arrangement cathodique accordé, entre guillemets, par le compositeur américain Earl Brown, le bruit du vide, où l'on trouve l'idée d'objet-instrument récepteur de sons. Les propriétés physiques et mécaniques constituent à elles seules la partition, si on peut l'appeler ainsi, qui ne cessent de se jouer dès lors que le processus est mis en mouvement. A partir de 1965, il associe sculptures, électro-aimants et pendules et organise des environnements musicaux électromagnétiques. Les matériaux frappés par des marteaux pourvus d'électro-aimants et d'interrupteurs suspendus au plafond sont généralement soit des sortes de gongs, soit des feuilles d'acier ou encore des objets de récupération. Toutefois, jugeant les gongs trop musicaux, Takis est rapidement amené à intervenir lui-même dans la conception et la fabrication des matériaux nécessaires à ces environnements, les choisissants ou les calibrants selon l'espace dans lequel les sculptures sonores sont prévues de s'inscrire. C'est ainsi qu'il commence à organiser des espaces musicaux à partir de 1974. En 1979, il réalise notamment des electro-musicals qui se présentent sous la forme de tableaux. Pour chaque objet, une pointe d'acier vient frapper une corde tendue à travers la surface de la toile, le son produit étant amplifié. Lorsque plusieurs musicals de Takis se trouvent réunis dans une salle d'exposition, une combinaison aléatoire de sons se propage en un véritable espace acoustique qui se constitue et permet aux visiteurs de percevoir un environnement toujours changeant malgré les propriétés inaltérables de chaque objet. Takis met ainsi en marche un dispositif à la fois très contrôlé mais qui laisse également la place à des rencontres de phénomènes sonores non prévisibles et bien évidemment variables à l'infini. Voilà par exemple ce que dit Dominique Vieville dans un catalogue d'une exposition au musée de Calais en 1979. Pour lui, le mouvement dans les sculptures de Takis apparaît moins comme l'effet d'une force transmise à des éléments, ce qu'on trouve par exemple chez Tinguely, que comme un autre moyen de matérialiser un champ magnétique. Il agite souvent sur un registre très bas de vibrations, d'oscillations, d'ondulations pour ne s'amplifier et décrire très largement un espace que dans les électromagnétiques. Le mouvement chez Takis n'est ni mesure du temps si imperceptible soit-il, comme par exemple chez Paul Burry, ni un symbole de dégradation ou d'usure de l'objet comme chez Tinguely. Il prend au contraire une valeur d'éternité à la mesure des phénomènes qui l'engendrent. Si Takis construit des objets simultanément producteurs de sons, s'assurant une maîtrise aussi affirmée que possible à ce double niveau, d'autres sculpteurs imagineront plus volontiers que leur œuvre puisse servir de réceptable à un phénomène naturel, ce qui est le cas de Martha Pan, pour certaines de ses sculptures, notamment celles qu'elle a conçues pour le milieu aquatique. À travers sa polyphonie d'eau, je crois que c'est le titre de l'œuvre, la fontaine qu'elle a réalisée pour une galerie couverte au 26 avenue des Champs-Élysées à Paris, qui est certainement la plus musicale qui soit. L'idée de mélodie de timbre prend ici un relief particulièrement pur, sans artifice, selon les variations de vitesse, de force, de mode d'attaque. L'eau glisse le long des parois, les frappe, des jets plus ou moins puissants manifestent sa présence de manière rythmée. Bien sûr, une telle promenade dans une simultanéité du visuel et du sonore s'effectue d'autant mieux que l'on varie soi-même les angles de perfection, que l'on se rend complice de la mobilité inhérente au projet. La fontaine devient l'instrument de musique, l'instrument de musique de l'eau, et par une écoute active, nous en devenons nous-mêmes les interprètes, ce qui est évidemment un phénomène tout à fait important dans la sculpture sonore. Paul Burry est à l'origine de plusieurs objets où des cordes sont mises en vibration et entremêlent leurs fréquences. Par exemple, dès 173, les 12 et 13 cordes verticales et leurs cylindres. Voilà ce qu'écrit à propos de telles œuvres Jean Tardieu, l'écrivain. Incapable de savoir s'il est là pour voir ou pour entendre, le visiteur est contraint de réviser ses conceptions habituelles, comme si le son était le produit nécessaire des formes et comme si ses mouvements ralentis, retenus, sans cadence perceptible, sans rythme soupçonnable, éveillaient l'idée d'une intention d'égarement qui nous rend pareils à des somnambules, les yeux ouverts, les mains en avant. Quel spectacle plus étonnant que celui où la vue, troublée, glisse insensiblement vers la perception auditive. À force d'attendre que s'anime ou s'apaise la sorcellerie de ces chevilles motrices et que telle corde soit pincée, puis telle autre, et que le regard brouille les pistes de ces fils d'acier qui, par la vitesse de leur vibration, perdent leur consistance et leur rigidité, le visiteur ne se sent plus seulement observé, comme par les piliers vivants du sonnet des correspondances, mais obscurément mené sans savoir où. Sans nécessairement chercher à les rassembler à l'intérieur d'environnement, plusieurs plasticiens ont réalisé des objets visuels isolés qui se doublent d'une dimension acoustique. C'est le cas de Ruth Franken avec Pandora III, qui date de 1967-68. Voilà ce qu'elle en dit. Pour tout objet que j'ai créé et produisant un ou plusieurs sons, je l'ai fait par un désir tout d'abord de faire participer le spectateur. Ensuite, parce que j'aime infiniment le son, la musique, et que celle-ci joue un rôle capital dans ma vie. Aussi parce que le côté silencieux de la sculpture devant laquelle je me trouve, qui est là, impénétrablement debout, enfermant un mystère souvent qui me provoque et que je voudrais de ce fait faire parler. J'ai cherché le dialogue, la résonance, bref, le miroir. Dans mes objets sonores, le miroir sonore. La coïncidence entre un objet et un son s'opère, par exemple, dans The Box with the Sound of Its Own Making, conçu par, fabriqué par Robert Morris en 1961, comme son titre le laisse supposer à partir de son principe même de construction. Il en dit la chose suivante. J'ai fabriqué la boîte, six morceaux de noyé assemblés en un cube fermé, avec des outils à main, marteau, scie, etc. Ça m'a pris trois heures. Au cours de ce travail, j'ai enregistré sur bande les bruits de la construction. Avant de fermer complètement la boîte, j'y disposais un petit haut-parleur. Ainsi, les sons enregistrés pendant l'élaboration de la boîte sont-ils entendus, tandis qu'on peut voir l'objet achevé. L'activité sonore bruiteuse contrastant, en quelque sorte, avec le caractère parfaitement statique de la forme cubique. En 1993, le sculpteur Anish Kapoor conçoit Eko, un groupe de cinq objets incluant une contribution musicale du compositeur Brian Elias. À l'intérieur de chaque objet sculpté, en bois, bronze ou céramique de taille réduite, qui s'ouvre dans sa partie supérieure sur une sorte d'évidement énigmatique, est dissimulée une sorte de boîte à musique diffusant chacune une séquence musicale d'environ neuf minutes. Une des séquences se distingue très nettement des quatre autres par la diffusion d'une sonorité de cloche répétée toutes les quinze secondes à l'intérieur d'un objet en bronze correspondant précisément à la forme de l'instrument. Les objets peuvent être disposés dans l'espace comme on le désire. De même, il est possible de remonter le mécanisme des boîtes à musique de manière à obtenir toutes sortes de superpositions des séquences. Modulable à l'infini, l'espace musical ainsi constitué contribue à favoriser une perception dans le temps de nature méditative qui relie comme par un fil invisible les formes tour à tour cubiques, ovoïdes, coniques, organiques proposées par le sculpteur. Un des représentants les plus actifs de la sculpture sonore est Paul Panheuysen qui a fondé en 1980 à Eindhoven, Pays-Bas, l'Apollo Heuss, centre où se sont multipliées rencontres et expositions en ce qui concerne installations, sculptures sonores et événements multimédia. Malheureusement, ce centre n'a pas pu avoir les subventions suffisantes et a été obligé de fermer il y a quelques années. Alors, je vais vous faire écouter... Donc, voilà. Je vous dis quelques mots, par exemple, des installations de Paul Panheuysen et je vous fais écouter un petit extrait. Les installations de Panheuysen sont fréquemment basées sur les vibrations amplifiées de longues cordes de 2 m à parfois plus de 150 m, disposées très précisément en fonction des environnements intérieurs ou extérieurs qui les accueillent. Ces cordes découpent l'espace, le rythme, par un jeu de proportions dont les implications seront ressenties. Donc là, il y a vraiment une question de rythme qui est bien là, en filigrane. Donc, ces implications seront ressenties, les proportions de ces implications, tant acoustiquement que visuellement. Les installations sont évidemment de durée indéfinie, parfois ponctuées de certaines formes de performances où la relation avec les ressources acoustiques se révèle plus informelle et peut rejoindre certaines formes d'activités théâtrales ou chorégraphiques. Les cordes métamorphosent le lieu investi, en font une sorte d'instrument qui ne fait plus qu'un avec l'œuvre elle-même. Dessin à trois dimensions qui introduit pour la perception un paradoxe que Panoisen exprime ainsi à propos de son installation Swedish Music Wire. Les cordes semblaient plus visibles lorsqu'elles furent sonores. Voici un extrait donc d'une installation de Panoisen. C'est projection et ça a été réalisé en 87. Ah non, ça c'est pas possible. Excusez-moi mais je ne suis pas très doué. Voilà, ça va marcher. Ça y est, ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Voilà, ça va être un petit extrait. Alors, autre protagoniste de la sculpture sonore, Monica von Wedel, dont le titre d'une des sculptures sonores, Warten auf den Musikanten, dans l'attente du musicien, révèle bien lui aussi qu'une telle démarche est susceptible d'être relayée par un instrumentiste dans la mesure où celui-ci s'avère capable de mettre en partie entre parenthèses ses réflexes et ses habitudes d'interprète traditionnel pour se mettre à l'écoute des lutteries nouvelles. Les sculptures de Monica von Wedel, dont une a été conçue en réaction à la partition graphique de Four Systems de Earl Brown, je vous avais cité Earl Brown déjà pour ce qu'il avait fait en rapport avec Takis, semble présenter une forme de contradiction qui n'est en fait qu'apparent entre l'aspect géométrique très pur émanant de la structure plastique, souligné par la disposition des cordes et les phénomènes sonores plus ou moins imprévisibles que l'on peut produire à partir de tels objets. Les sculptures de Monica von Wedel s'apparentent quelquefois à des objets usuels des plus banals, comme la chaise, mais ce qui s'impose de prime abord ne serait peut-être en définitive qu'un masque dont il conviendrait de redéfinir la fonction compte tenu de notre désir de jeu et d'invention. Alors, une autre démarche qui est plus près de nous historiquement, ce serait avec Peter Fogel, qui est à la fois physicien et plasticien. La sculpture sonore devient le résultat d'un processus technologique d'une haute complexité qui inclut la dimension cybernétique. Fonctionnant à partir de circuits transistorisés au moyen d'un jeu de micros et de cellules photoélectriques, ces œuvres réagissent aux stimuli extérieurs provoqués par les spectateurs qui peuvent infléchir la hauteur, la dynamique des sons programmés ainsi que l'intensité de la lumière émise. Dans les objets cybernétiques de Peter Fogel, qu'il considère comme les métaphores du monde industriel, l'aspect visuel des instruments technologiques utilisés est délibérément mis en relief. Voilà ce qu'il en dit. La technique est à la fois le prétexte, le moyen et la fin, l'objectif esthétique tenant précisément à la qualité de la relation que nous nouons avec l'objet. Peter Fogel qualifie ces objets de partitions matérialisées où la lumière, l'ombre et le son seraient les matériaux de base. Depuis les années 80, une de ces préoccupations essentielles paraît être la dialectique entre l'aléatoire et la détermination, le hasard et la nécessité. Et c'est peut-être bien là l'enjeu de cette sensibilité interactive qui favorise de tels objets pour le spectateur. Dans le cas de certaines sculptures sonores, la notion de participation du spectateur prend donc un tout autre sens que celui qui lui est habituellement attribué dans le cadre de la représentation publique. Afin que l'expérience acoustique ne soit pas réservée à ceux qui possèdent une technique instrumentale, certains musiciens et ou plasticiens préconisent le recours à des sources sonores ou à des objets les plus diversifiés. Hugh Davis présente par exemple à l'occasion d'expositions qui constituent simultanément des ateliers sonores des sortes de partitions-objets pour des instruments généralement construits à partir d'objets de consommation courantes. Hugh Davis ne compose pas pour un instrument mais fabrique plutôt celui-ci en fonction du matériel sonore dont il désire rendre compte. Il peut s'agir d'objets trouvés par exemple des micros de vieux téléphones dans Telephone Bell Tree, des encyclopédies vidées de leurs pages et transformées en instruments de squeakbox ou détornées de leurs fonctions habituelles par exemple ustensiles de cuisine dans Culinary Chosig. Hugh Davis met ainsi au point des constructions et des agencements qui varient selon le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Ça peut devenir exposition, concerts, événements multimédia, etc. Autre exemple, Nelson Howe a conçu pour sa part un processus sonore à partir de fourrures susceptibles de mettre en relief la sensibilité tactile de chacun en révélant au moyen de microphones extrêmement sensibles des résultats de nature écoustique. C'est une véritable partition qui est proposée afin de tester les matériaux avec des vitesses, intensité de toucher, direction de parcours notées au moyen de symboles qu'il a inventés à cet effet. La partition constitue une sorte de carte géographique que suivent les mains selon des itinéraires suggérées. Il s'agit naturellement d'une proposition qui échappe au cadre de la représentation scénique pour susciter une expérience à assumer de manière personnelle sans date ni durée définie. Alors, parmi les artistes qui ont consacré une partie de leur activité à une telle recherche, on citera John Appleton, Max Eastley ou encore Joe Jones qui était lui très lié au mouvement fluxus et je vais vous faire écouter un extrait de son Small Orchestra. Joe Jones se produisait souvent dans les rues. Il plaçait ses instruments sur des bicyclettes ou sur des moyens de transport assez rudimentaires et il en jouait tout en pédalant ou en se déplaçant. Donc, je vais vous faire écouter un extrait de ce Small Orchestra. Ça date de 1987. Sous-titrage Sous-titrage Voilà, petit extrait. Sans nécessairement devoir être pris comme une fin en soi, les moyens techniques développés au cours de ces dernières décennies pour la production et la diffusion des phénomènes acoustiques et visuels ont incontestablement modifié aussi bien notre appréhension du son que les rapports que celui-ci entretient avec les composants visuels liés à sa manifestation même et à son environnement. Des productions électro-acoustiques aux installations, la voix semble tracée, même si elle n'est pas exclusive, le recours aux nouvelles technologies représentant un moyen de jonction entre des modes d'expression dont les circuits de diffusion ont été longtemps maintenus à l'écart l'un de l'autre. Et d'ailleurs, il y a eu des querelles, si vous voulez, presque de chapelles entre, par exemple, les compositeurs et les tenants de la sculpture sonore, de l'installation, etc. Il faut dire que Christina Kubisch, par exemple, était compositrice à la base et qu'ensuite, elle s'est orientée vers des installations sonores. De même, moi, je connaissais très bien Max Neuhaus comme percussionniste. Il a fait d'ailleurs des enregistrements historiques de Zuckluse de Stockhausen avant de s'orienter complètement vers... Donc je connaissais vraiment au départ comme interprète. Et les querelles ont pris quelquefois des tours assez curieux. Par exemple, le festival de Donautschingen, alors dans les années 80, je pense, souhaitait inviter un certain nombre de sculptures sonores. Et Stockhausen s'est absolument opposé, a voulu interdire l'exposition de la sculpture sonore en disant que c'était de l'amateurisme, qu'un festival aussi précieux que Donautschingen ne devait pas laisser la place à ces sortes d'artisans fous de la sculpture sonore. Bon, Dieu merci, il n'a pas eu gain de cause et l'exposition a pu avoir lieu. Mais c'est pour vous dire que tout ça n'était pas de tourpeau. Déjà, les moyens électroniques donnaient la possibilité de travailler avec des durées échappant aux restrictions physiques du geste de la respiration. D'ailleurs, échapper à la durée du concert, de la pièce de concert, était une des raisons, par exemple, pour Neuhaus ou Christina Kubisch de s'orienter vers ce type de travail artistique. Pour obtenir des qualités de temps aussi extensibles que possible, adaptables aux options individuelles de chaque auditeur-spectateur, pour gagner une sorte de permanence virtuelle, il devient évident que les nouvelles technologies de diffusion acoustique deviennent indispensables, les outils informatiques permettant de surmonter les contraintes mécaniques que ne pouvaient éliminer les appareils de diffusion analogiques. Le parcours, donc, de Christina Kubisch est exemplaire à cet égard, depuis ses œuvres conçues pour le concert au cours des années 70 jusqu'aux installations. Alors voilà un petit extrait de Christina Kubisch, extrait de la bande On Air, Six Themes, On Open Space, qui est de 1984. Merci. 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 des livres. Sa première pièce publique, Klaxon Klaxonné de 72, est qualifiée de Concert concret. En 74, As If combine textes, images, sculptures, performances, organisées autour de métaphores. L'Allemagne a constitué un terrain particulièrement fertile pour les réalisations pluriartistiques. C'est à Hambourg que fut notamment présenté en 73 Kildex 1, Expérience cybernético-lumino-dynamique de Nicolas Schoeffer, à laquelle collaborèrent Pierre-Henri pour la musique et Alvin Nicolaïs pour la danse. Le spectacle était constitué de 15 séquences, simultanées ou successives, qui mettaient en mouvement selon des vitesses variées, des sculptures en métal pourvues de miroirs tournants et incorporaient interventions électro-acoustiques, vocales, projections de films et de diapositives, actions dansées. Schoeffer avait fait en sorte que le public puisse influer sur le déroulement du spectacle en disposant de cinq signes pour arrêter, répéter, accélérer ou retarder le cours des événements. À cette intention, cinq comptables enregistraient l'opinion du public à l'aide d'un ordinateur pour retransmettre les décisions prises par la majorité. Oui, c'était très démocratique. En 68, pour l'exposition du Magic Theatre à la Nelson Gallery de Kansas City, James C. Wright réalise Péristyle électronique, douze colonnes de formica noir reliées à un cerveau électronique qui déclenchait lumière, son et souffle lorsque les visiteurs passaient à proximité. Le compositeur Taylor Riley présente pour sa part un Time Lag Accumulator composé de verre, d'aluminium et de millard qui contient un microphone et une bande magnétique permettant de capter les bruits produits par les visiteurs puis de les diffuser deux minutes plus tard dans une autre pièce. En 69, Jean Dupuis présente au MoMA de New York un cube de verre renfermant de la poussière mise en mouvement par les vibrations acoustiques provoquées par le rythme des battements de chœurs des spectateurs. Ce ne sont que quelques-uns des exemples. La réflexion et la création à partir du phénomène de l'environnement est également un domaine susceptible de concerner aussi bien musiciens comme on peut le voir ou l'entendre dans les projets de Robert Murray Schaeffer, Pauline Oliveros, Luc Ferrari, etc. que plasticiens. Si ont été envisagés précédemment des processus intermédiaux où les apports de la technologie sont généralement mis en évidence, d'autres, comme les interventions de Max Neuhaus, se présentent d'une manière délibérément discrète telle son installation sonore pour le parc de Kergué-Henek en 85-86 où le dialogue qu'il instaure avec l'environnement n'aboutit nullement à une quelconque volonté d'emprise de sa part. Selon Max Neuhaus, la perception d'un espace entrecroise nécessairement des composantes visuelles et auditives même si ce deuxième aspect n'est peut-être pas pris en compte d'une manière suffisamment consciente que le premier. Le sens de Louis agit donc comme un transformateur pour la saisie de l'espace. A l'occasion de chaque projet d'installation, Max Neuhaus s'imprégnait de la nature du lieu, en explorait très précisément les données acoustiques, physiques et sociales, non de façon analytique mais intuitivement, d'oreille, jusqu'à obtenir le son leur répondant le mieux. Il disait volontiers « Je commence à voir l'espace auditivement pour la première fois quand j'y inscris le premier son. » Le son intervient alors comme contrepoint critique nécessaire au visuel. C'est ce que l'on constate chez Bill Fontana lorsque dans son projet de sculpture sonore pour l'Arc de Triomphe à Paris, il transforme les données acoustiques propres à ce lieu à la fois par la neutralisation des phénomènes les plus banals et envahissants comme les bruits de circulation et par l'adjonction de sources sonores permettant d'entendre aussi loin que l'on voit. Certainement même beaucoup plus loin puisqu'on devait y percevoir des sons retransmis en direct des côtes de Normandie. On a bon à voir une bonne vue, c'est quand même un peu... Au croisement de plusieurs tendances bien distinctes mais qui ont toutes en commun l'ambition de passer outre les divisions ressenties comme trop schématiques entre modes d'expression artistique, l'installation pourrait donc bien apparaître comme l'héritage d'une part des inventeurs de nouvelles lutteries Harry Parch Harry Berthoya des adeptes des multimédia à partir des interventions fluxus des plasticiens pour qui l'élément sonore est devenu une composante apparentière de leur processus de création Tengheli, Takis, Buri. Les limites de leur préoccupation étant par nature flexibles on observera chez certains artistes une évolution depuis le domaine des arts plastiques vers celui de l'installation et de la sculpture sonore d'autres tandis que d'autres chemineront plutôt à partir de celui de la musique comme j'ai pu avoir l'occasion de vous le dire précédemment par exemple Hugh Davis aussi était compositeur au départ dans l'installation la notion de participation des spectateurs se charge d'implication très différente de celle que l'on peut observer dans les happenings où celui-ci est généralement incité à réagir instantanément à des stimulations qui lui sont adressées à l'intérieur d'un temps qui demeure celui de la représentation l'installation donne à l'auditeur spectateur la possibilité de se forger son propre parcours s'il lui est proposé d'être actif ce sera tantôt au niveau de la perception tantôt de la manipulation des objets disposés dans le lieu d'exposition on pourrait dès lors distinguer trois types si j'ai encore un peu de temps je ne sais pas si il faut me le dire cinq minutes bon je vais être trois axes principaux d'approche quant au recours aux technologies partir d'un outil technologique préexistant afin d'en déduire une somme d'effets audiovisuels on peut toutefois craindre que dans ce cas comme dans celui de certaines musiques électro-acoustiques abusant de procédés techniques élémentaires depuis les bandes passées à l'envers des premières tentatives expérimentales jusqu'aux procédés actuelles d'échantillonnage ou de transformation en direct des instruments l'effet de surprise et d'illusion et l'illusion de nouveautés passées l'oeuvre n'apparaissent en définitive que comme le témoignage d'une dépendance vis-à-vis du soi-disant progrès technique en se soumettant aux possibilités des outils technologiques qui ne sont qu'apparemment illimités on risque bien de manquer la dimension toujours nécessaire de la réflexion sur les rapports conflictuels entre le visuel et le sonore que supposent toutes des mâches interactives au lieu d'une dissolution des anciennes catégories artistiques on assiste alors à une accumulation d'effets gadget perpétuant l'esprit de redondance et de parallélisme qui règne depuis de nombreuses décennies sur la plupart des tentatives de dialogue entre les arts on fait alors du vieux avec du neuf pour reprendre le bel adage d'Irik Satie l'outil technologique servant à masquer l'absence de conceptions authentiquement novatrices et de remises en question des idées reçues deuxième possibilité partir d'un concept et s'efforcer de mettre à jour les moyens technologiques adéquats ce qui suppose l'accès à des centres de recherche déterminés et implique une autre forme de dépendance matérielle et institutionnelle notamment ou alors troisième possibilité partir d'outils technologiques donnés pour les détourner de leurs fonctions initialement prévues il est en effet manifeste que la plupart des équipements technologiques dont nous disposons aujourd'hui tels les synthétiseurs ordinateurs ou équipements interactifs ont été conçus à des fins commerciales ou fonctionnelles assez étroitement prévisibles il appartient alors aux artistes qui le reprennent à leur compte de montrer dans quelle mesure ce que l'on attend de tels outils peut être transgressable dans un sens critique ou ludique le procédé technologique devient un instrument mis au service d'un processus compositionnel dans ce cas le prestige de sa nouveauté ou de sa complexité s'efface pour laisser s'imposer le propos de l'oeuvre proprement dite afin que celle-ci soit autre chose qu'une démonstration habile à partir de données techniques préexistantes or il faut bien admettre que plus la séduction exercée par la technologie est forte plus l'attention qui permet à l'artiste de faire valoir ses droits sur elle suppose l'enjeu d'un projet personnel capable de s'émanciper de ce qui ne serait qu'une application par trop littérale de ses principes on peut toutefois constater que l'attitude de récupération souvent teintée d'humour des matériaux les plus hétéroclites éventuellement tirés de l'environnement le plus quotidien présente dans de nombreuses oeuvres apparentées à la sculpture sonore chez Tinguely Hugh Davis Frédéric Le Ginter ou dans les premières productions de Ponoisen s'est étendue ces dernières années au champ de la technologie qui a à son tour pris le caractère d'un gigantesque brique à brac et peu à peu perdu quelque chose de son aura naïvement sacralisé cela a pu conduire certains artistes à coupler les objets les plus simples par exemple des jouets mécano dans plusieurs installations de René Bastien avec des moyens de programmation des plus sophistiqués voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que si en plus on doit je pense que il faut ouvrir la porte à un débat donc ah bon d'accord d'accord mais sinon je vais prendre trop on va faire une pause là oui d'accord oui je voulais vous parler mais de toute façon ça aussi c'est des éléments que vous pouvez trouver dans des quantités de livres les travaux de Rolf Jolius par exemple qui ont déjà été évoqués précédemment donc de Robin Minard enfin bon mais j'aurais de Robert Ashley mais je ne veux pas trop encombrer d'exemples faire quand même un panorama plus général oui voilà voilà on pourra éventuellement préciser ou donner d'autres exemples si vous le souhaitez merci 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 merci